Salut les artistes ! Bienvenue en cette période reconnue dans le monde entier pour être une saison de l'au-delà. C'est la fête des morts en Amérique du Sud, Halloween chez les anglophones et la Toussaint chez les chrétiens. Nous allons avoir peur. De quoi ? De qui ? Ou comment ? En fait, on va avoir une seule actualité sur les morts, sur les morts. Au sommaire, je vais vous parler de philosophie, de voyage politique, un mur qui murmure, une expo de deux secondes et une mexicaine couloir. Je ne sais pas faire les clignons. Ah si je peux. Nous allons à Agen. Faire quoi ? Une rencontre philosophique. On va rendre hommage à Michel Serres, le savoir rend libre. Ces rencontres auront lieu du 12 au 14 novembre, autour de la thématique des cinq sens, en écho à un des livres du fameux Michel Serres. Il y aura des ateliers pour la famille, des débats, des conférences et un salon du livre. Étienne Klein, physicien et philosophe et parrain de la première édition. Il ouvrira le festival avec sa conférence « Le goût du vrai ». Un, deux, trois. Oui, non mais c'est dur, hein ? Je suis blond, hein ? À NERAC, la Gamma, galerie d'art associative, vous présente du 1er octobre au 28 novembre, une exposition de Willy Sharp. Willy Sharp vous embarque dans un voyage qui ne vous laissera pas indifférent. C'est un voyage poétique. À Bordeaux, le soleil fond l'horreur, pleure la lumière. On part à Bordeaux. Le mur de Bordeaux est heureux d'accueillir l'artiste Mika pour la soixantième performance. Le mur de Bordeaux est une association qui permet aux graffeurs de faire des performances. Pour la soixantième, ils invitent Mika. Mika, né en Alsace, travaille à Bordeaux, est un illustrateur, un graffeur, un graphiste, un artiste complet. Sa performance est à vraiment avoir. À 18h, le 5 novembre. J'ai dit que j'arrivais à lire, mais j'arrive pas. Yo Paris, l'association Mexico à Paris organise un dia de muertos. Un jour de mort. Le 6 et le 7 novembre. La fête des morts mexicaines est une continuité des pratiques et croyances païennes. D'avant l'arrivée des conquistadors. C'est un enchantement des yeux. C'est une effervescence de couleurs propre à ce pays. C'est plein de vie. C'est rigolo pour des morts. C'est aussi une gastronomie plurimillénaire. Il y aura une piñata, des expositions de peinture. Mais si, la piñata, vous savez le truc où on tape dessus. Une ambiance mexicaine, plutôt pointue et détendue. L'entrée est libre pour l'événement. C'est au parc floral à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vincennes. Alors, capsule 2, Bruxelles in the way. Partons à Bruxelles. Allons manger de la frite ou partons 2 secondes pour aller voir une exposition qui s'appelle 2 secondes, je crois. Duron vous présentera ses créations et un happening. C'est une exposition qui démarre le 4 novembre à partir de 19h. L'exposition durera jusqu'au 18 décembre. Un peu plus que 2 secondes. Duron recouvre les murs de nos capitales de 1000 couleurs. Parce que moi, je dis toujours Amsterdam Gramm, mais ça ne fonctionne pas. Du réel éphémère, partons sur le web éternel. Laura Santana est la dessinatrice mise en avant sur notre site ce mois-ci. Dessinatrice délicate et colorée, qui poste pratiquement tous les jours des créations personnelles sur son compte Instagram. Elle mélange le bien-être, les croyances et les légendes. Vous pourrez retrouver son travail sur uidd.fr, uidd.fr. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501